C'est super l'héros, c'est nous qui protégeons le monde de nos scavoules. Attention, nous sommes les Cachemals. On est l'air et fuyons les meubles de gueule. Dans l'âge, nous faisons le mal. Le bonheur est notre ennemie totale. Avec les carnagons, nous battrons les Cachemals. Je découvrira les secrets de notre carreau. Yaaack ! Viens ici, ma crotte de nez. J'ai quelque chose d'important à dire. Yaaack ! Yaaack ! Yaaack ! Mon cousin ? Yaaack ! Ah ! Qu'est-ce que c'est ? Salut, père ! Je suis partie faire les 400 couches et sarko ! Yaaack ! Bonjour, sarcophage. Ici, le grand Réu. Je vais parler à Yaaack. Oui, père ? Yaaack, c'est moi. J'ai quelque chose d'important à dire. Mbéléna est allée ce matin faire une course à l'épicerie Bordelot. Et elle a entendu le morveu de Paul parler au téléphone. Wow ! Elle est bonne ! Pas d'ironie, c'est sérieux. Paul parlait à Clara. Il lui disait qu'il lui laissait une enveloppe dans l'arrière-boutique. Aïe aïe ! As-tu appelé Morviac pour lui dire ? Bon, si ça ne t'intéresse pas, je ne te dirai pas que dans cette enveloppe, il y a le nom et le numéro de téléphone d'une personne qui pourrait faire partie de leur club secret. Quoi ? Paul voulait que Clara rencontre cette personne. Je savais que ces deux-là cachaient quelque chose. Et moi, je savais que ma mousse de nombril serait contente. Alors, j'ai écrit un texte qui parle de tes qualités. J'ai donné le numéro de notre téléphone rouge. Et je suis allé remplacer l'enveloppe adressée à Clara par la mienne. Wow ! Mais c'est une idée d'un Belénat, ça ! Oui. Non ! Qu'est-ce que tu racontes ? C'est mon idée. Quand tu feras partie de ce club secret, on va enfin savoir ce que ces enfants de malheur manigances. On va pouvoir les contrôler, les empêcher de se mêler de nos affaires et même les éliminer. Conte sur moi, père. Je saurais m'occuper d'eux. Clara va sûrement t'appeler bientôt. Dépêche-toi de rentrer à la maison. Je t'attends. Oh, Greg ! C'est arrivé. Qu'est-ce qui se passe ? Une urgence. Non, mais... Qu'est-ce que t'as, toi ? J'ai passé la nuit à m'entraîner dans le quartier général, puis devine ce que j'ai fait. T'as passé la nuit à t'entraîner dans le quartier général. Arrête avec les farces plates. Écoute, j'ai réussi une transformation moléculaire totale. Non ! Oui ! J'ai passé à travers un mur, Greg. Mais montre. Je veux voir ça. Mais là, ça demande beaucoup de concentration, puis en plus... Ah, attends. Il n'y a personne pas de voir. Voici. Ah, ouais... OK. Qui porte la porte ? C'est moi. Attends une minute, je parle avec Titania. J'ai raté. Le bruit de la porte t'a déconcentré. Sinon, je suis certain que tu l'aurais eu. C'est incroyable. Tranquille, là ! Il faut qu'on travaille, là. On reprendra ça plus tard. Non, non, non. Il faut que tu t'entraînes. Installe-toi en bas. Je m'occupe de l'épicerie. OK. Si t'insistes. Merci, Greg. T'es pas drôle. Qu'est-ce que vous faites ? Rien, 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 rien. Je te crois pas. Allez, dis. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe que... Ah, j'ai une enveloppe ici. Adressée au nom de Clara... Est-ce qu'il y a une Clara, ici ? Allez, donne. Il n'y a personne qui me trouve drôle, aujourd'hui. Tiens. Tu veux aller travailler ? Je dirai plus rien. Bonne idée. Salut, pauvre petit Greg. Il y a un numéro de la personne que Paul veut que j'appelle. Il est là. Il n'a pas son nom. C'est sûrement une mesure de sécurité. Allô ? Est-ce que je peux parler à l'ami de Paul ? Salut, c'est Clara. Paul m'a dit que tu viendrais me rejoindre à l'épicerie. OK, je t'attends. J'ai déjà entendu cette voix-là, moi. On dirait... On dirait... Oh non, ça se peut pas. Pas lui ! Simon, il faut que je parle à Paul. C'est où son tournoi de basket ? À l'extérieur de la ville. Ça m'étonnerait beaucoup que tu puisses lui parler. Qu'est-ce qui se passe ? Paul veut que je rencontre quelqu'un pour remplacer Lois dans notre club secret ? Si tu sais qui ? Non. Mais bébé ! Mais ça se peut pas. Paul et lui sont comme chiens et chats. Je le sais. C'est étrange. Pourquoi il m'a laissé son numéro de téléphone d'abord ? Bonne question. Oh, là, bébé s'en vient. Il faut que je fasse quelque chose. Il peut pas faire partie de notre club. Rappelle-le. Dis-lui que tu peux pas rien faire tant que t'as pas parlé à Paul. Ouais, mais il va vouloir savoir pourquoi. Oh, qu'est-ce que je vais lui dire ? Je sais pas. Dis-lui que... que... J'ai le sait ! Ah! 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 Yes! Ah! Allô? Allô! Est-ce que je peux parler à Bébébé ? C'est moi, je m'en viens. Oh! Laisse faire. Je vais d'apprendre que Paul a trouvé quelqu'un d'autre. Qui ? C'est... c'est Simon. Je parie que tu dis ça parce que tu veux pas que je fasse partie de votre club secret. Ça me fait de la peine! Mais non! Donne-moi une chance! Juste une! Je vais vous prouver que vous avez besoin de moi! OK, j'appelle les autres, puis je te rappelle. Je la déteste! Je la déteste! Qui est ce Simon? Le livreur de l'épicerie. Ah! Cette histoire est pas terminée! On n'a pas dit notre dernier mot! On va trouver une solution! Je vais montrer à Clara que je suis le meilleur! Bonne idée, mon crachard, à quelques fois! Mais comment tu vas t'y prendre? La première chose à faire, c'est de se débarrasser du livreur. Je m'en occupe. Mais si tu vois l'épicerie, les lumières vont baisser, puis tout le monde va savoir que t'es là! Ah, c'est vrai! À moins que... oui, oui, oui! Je sais quoi faire! Je vais croquer une pile, comme ça mon corps ira pas chercher l'énergie de leur lumière! Wow! Père! T'as pensé à ça tout seul? Ton père est le plus intelligent de la Terre, Yac. Oublie jamais ça! C'est bon! Après, ce qui fait le plus peur à ces minus-là, ce sont les crachemals! Donc, si je me change en bébébé et que je me débarrasse d'un crachemal devant Clara, je verrais que je suis le plus fort de tous! Oh! Tu veux te débarrasser d'un crachemal? Euh... mais... mais qui? Oh! Pauvre bébé! Il avait l'air triste! Toi, est-ce que tu lui donnerais une chance? Il vous a joué plusieurs saltos. Il est pas tout le temps faim, ça, je le sais. Mais on dirait qu'il essaie de changer. C'est possible, mais moi... Puis je suis certain qu'Esther et Gina seraient d'accord avec moi. Je crois qu'il faut le tenir très loin du secret des Carmador. Ouais. Mais par contre, y'a rien qui vous empêche d'être des copains. En passant du temps avec lui, tu vas voir ce qui a changé. Bonjour, monsieur. Est-ce que je peux vous aider? Euh... je suis désolé, mais je comprends pas ce que vous voulez dire. Mais... mais je vous connais, vous. C'est possible, mais ce sera vite oublié. Maintenant, petite larve, tu vas sortir et tu vas aller réfléchir au 45 degrés nord, 73 degrés ouest. Rendu là, tu feras la cloche sous mon séchoir à cheveux. Allez, débarrasse. Compris. Enfin débarrassé du livreur. C'est Yak qui va être content. Je pense que je vais lui donner une dernière chance. Je vais l'appeler, puis je vais l'éviter à jouer avec moi. On verra pour le reste. Merci, Greg. De rien, ma clarinette. Je vais voir Gina. Je reviens. Qu'est-ce que tu fais là, Titania? Oh, t'as un drôle d'air, toi. J'arrive à faire ma transformation moléculaire, mais dès que j'entends un bruit, mon corps perd son état gazeux. Manque de concentration. Oui, ça n'a pas d'allure. Faut que j'arrive à maîtriser ça. C'est dangereux, ton truc. Tu manques de concentration à passer à travers un mur, ta transformation moléculaire s'arrête, tu peux rester coincé dans le mur. T'en fais pas, j'ai des bons réflexes. Non, dès que mon corps change, je me retire à toute vitesse. OK. Si c'est juste ça, on va faire des tests de bruit pour travailler ta concentration. OK! Bon! Ça marche! Je suis encore à l'état gazeux. Continue. Laisse-toi pas déconcentrer. Simon va répondre. Simon, peux-tu répondre, s'il te plaît? Salut, c'est moi. Je m'excuse. J'ai répondu trop tard, puis je trouve pas Simon. Il est peut-être allé faire une ivraison? Son vélo est en face de l'épicerie. Il est sûrement pas loin. Je vais essayer de le trouver. J'attends BBB, mais si je vois Simon, je vais lui dire que tu le cherches. Simon devait s'occuper du comptoir à dégustation. Il devrait être là? Il traîne sa goutte, ces temps-ci. Je vais essayer de la localiser. Oh non! Quoi? Oh non! Je m'en occupe. Elle est là. Elle est toute seule en plus. Vas-y, père. Prépare-toi. Ce sera bientôt ton tour. Oui! Bonjour, petite crevette. C'est... sérieux? Non, 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 non! Reste ici, petit cristassé. J'ai besoin de chair fraîche pour nourrir mes nouveaux crocodiles. Lâchez-moi! Lâche-la tout de suite, gros crapaud galeux plein de pus! Dégage, minus, minuscule. Ici, c'est moi qui décide. Tu me fais pas peur, virugaleuse! Ah oui! À nous deux! Attention, benoyer dangereux, bien! Avant d'avoir fini avec le monde! Attention, bébébé! Il faut électro de jeté! « Ah! Ah, ah, ah! Ah, ah! 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 Où? Ah! Ah, ah, ah! Ah, ah! 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 Ah, ah, ah! 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 Ah, ah, ah! 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 Ah, ah! 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 Attends! Il revient plus jamais ici! Crache-mul! Il est crache-mul pas mal! Bibi, est-tu correct? Mes cheveux sont décoiffés. Puis j'ai une égratignure sur le bras. Mais à part ça, tout va très bien. Toi? Oui, merci! Tu m'as sauvé la vie! Simon, est-ce que ça va? Ding dong, ding dong, ding dong... Ryu t'a hypnotisé, c'est ça? Ding dong, ding dong, ding dong, ding... Simon, écoute-moi! Ryu dit que tu écoutes Chrono. Tu cesses de faire la cloche et tu viens vite avec moi. La machine est ouverte. Simon peut pas partir. C'est vrai, excuse-moi, j'arrange ça tout de suite. Chrono! Éloigne-toi de lui immédiatement! Sinon, je te réduis en karmador grillé! Touche-moi et je te jure que c'est toi qui va marcher. Approche! Je te préviens, Ryu, tu casses les jambes en tombant, viens pas pleurer en courant. Si je me casse les jambes, comment tu veux que... que je cours? Bon, je sais qu'elle est plate, pas besoin de me tordre comme une éponge. Ça va, la danse du maïs soufflé? Je suis un pas trop battue. Mais... ah... Ah... Ah! 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 Phase de pour... You! Ah! Ah! Je pensais jamais que BBB était fort et courageux comme ça. Je pense que je vais lui donner une dernière chance, puis le tester pour voir s'il pourrait faire partie de Rodamrak. Écoute, Clara, c'est vrai que BBB est courageux, mais si Rieu est parti, c'est à cause de moi. T'étais même pas là. Mais oui! Quand j'ai vu que BBB puis Rieu se battaient, je me suis cachée derrière le comptoir à dégustation. J'ai réussi à transformer les molécules de mon corps assez longtemps pour prendre le pichet de jus puis le verser sur la tête de Rieu. Est-ce que tu dis ça parce que t'as parlé à Gréil et Simon et tu penses comme eux? On peut pas faire confiance à BBB. Mais non, je le savais même pas. Clara, tu viens? Oui, ce sera pas long. Clara, écoute-moi. Il y a des clients. J'y vais, mais avant, promets-moi d'être prudente. Je te promets. Pourquoi elle veut que tu sois prudente? Oh, en rentant chez moi tantôt. Tiens, viens voir regarder ce que t'as écrit. Vous allez me prendre dans votre club, à la place de Simon. Ça se peut. Pour commencer, on va voir dans quoi t'es bon. Merci beaucoup. Bonne journée. Continue. Rieu a pris une fiole. Puis après, qu'est-ce qui se passe? Devine ce qui a été écrit sur la fiole. Il t'est écrit... Nectar anti-rire. Non. C'est vrai? Je sais pas. J'étais encore sous hypnose. Je te le dis, Gina, c'est la pure vérité. C'est fou. Ça fait des années que je cherche une blague hyper drôle pour le faire rire. Puis aujourd'hui, j'apprends que c'est les blagues plates qui l'atteignent. Écoute, ça a peut-être pas rapport avec ce qui s'est passé, mais Rieu est venu ici, puis je lui ai versé un pichet de jus sur la tête. Oups, là, ça a dû lui faire prendre quelques chocs, hein? Oui. Il était sonné, là. Il était peut-être pas dans son état normal quand tu l'as vu. Ouais, c'est possible, mais je vais quand même me préparer un répertoire de face plate pour le tester. Ouais, on sait jamais. Chose certaine, un jour, je vais réussir à le faire rire. Et à son grand déshonneur, Rieu va aller rejoindre son père à notre maison de retraite pour que je m'allais finir. Je compte sur toi. Tu vas voir, un jour, tu vas être aussi populaire en faisant rire Rieu que Gézard l'été en faisant rire Berk. Rieu en maison de retraite, ce serait trop beau. En parlant de lui, qu'est-ce qui est arrivé? Il est revenu ici? BBB puis Clara étaient là? Il s'en est pas pris à eux, j'espère. Dis-moi ce que vous faites dans votre club, ce que vous cherchez, sur quoi vous enquêter. Puis je vais décoder ton message. Je peux pas, mais... Allez, ça a rapport avec les karmadors, les crachemals, quoi? Mais non, tu ris, ça veut dire que j'ai raison, hein? Bon, ok, je vais te dire un petit peu ce qu'il te plaît. Clara, téléphone pour toi. Attends, dis-moi ce que t'allais me dire avant. Je suis plus sûre si j'ai envie de te le dire. Allô? Quoi? Mais non, c'est le méro de BBB. Elle est pas brune, elle est blanche. Et c'est celui de BBB qui était dedans, pas celui de Quentin. À moins que BBB ait remplacé ton enveloppe par la sienne. Est-ce que c'est ça, BBB? Euh... Euh... Allez, réponds! Andraille de corneille, viscère de crapaud, un peu plus. Et j'allais rejoindre mon idiot père à sa maison de retraite. J'ai failli rire. Moi, le plus grand, le plus fort, le plus intelligent du monde. Personne doit savoir ça. Personne! Puis les écrivices? Crono s'en est sûrement rendu compte. Il va le dire à tout le monde. Je dois l'éliminer sans tarder. J'allais le savoir. Elle allait me dire ce qu'il faut en leur club secret de malheur. J'allais le savoir. Quoi encore? Parce que Paul et Clara, c'est mon leur club secret. Quel club secret? Arrête de rire de moi. Tu sais de quoi je parle? Le club secret. J'allais découvrir ce qu'il fabrique dedans. Mais... Oh, bête de moufette! L'espèce de Paul a appelé. Et Clara a compris qu'on avait changé les enveloppes. Ah, oui. Mais... Clara a vu de quoi j'étais capable. Elle sait que je peux me débarrasser d'un crash-mâle comme ça. Ha, ha, ha. Tu m'écoutes pas, là! Ha, ha. C'est quoi, ça? Non, non, Yac. Yac, c'est interdit de toucher. Potion anti-rire. Père! T'as... T'as pas bu ça? Je... Non, 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 non. Voyons, ma crotte de nez. Qui t'a fait rire? Pourquoi? Comment? Explique! J'ai entendu Paul m'appuie pour me parler de l'enveloppe, puis remplacer l'enveloppe de Canté par la sienne. Espèce de bébébé! J'aurais dû écouter ma première idée, puis jamais le rappeler. Benoît a peut-être des défauts, mais c'est quand même lui qui a pris ta défense contre Élu. Je le sais. Il y a des bons côtés, mais avec lui, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Moi, je pense comme Greg. Benoît peut devenir un bon copain, mais il doit rester loin du grand secret. Je te promets, je ne vais te dire jamais rien de ce qui se passe ici. Bon, mais pour ce que tu me disais tantôt, c'est vrai que t'as réussi à modifier l'état moléculaire de ton corps en entier. Oui, malgré tout ce qui se passait, j'ai réussi à garder ma concentration. Je peux le voir. Oh, s'il te plaît, allez! Bon, OK, mais je ne sais pas si ça va marcher. Je l'ai fait beaucoup aujourd'hui. C'est pas grave, et c'est quand même. Wow! T'as réussi! Avec ce pouvoir-là, Stania va réussir à se débarrasser des crash-mâles. Je le sens. Clara! Gina? 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 Bouf! Pour en savoir plus sur Kaboom, tape jeunesse.téléquebec.tv Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada